coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui puisqu'il est temps de démarrer le spooky ridotton je vous en ai parlé rapidement dans mon vlog précédent et vous le savez très certainement si vous regardez sa chaîne mais emmeline de perfect flow a créé ce petit challenge sur environ 10 jours pour célébrer halloween et comme tous les défis lecture c'est un challenge sans prise de tête bref je me suis dit que ce serait sympa de suivre ce petit challenge et de mettre tout ça dans un vlog le défi démarre aujourd'hui on est le 23 octobre et il va se terminer le 1er novembre donc je crois que ça tombe un mercredi ça nous fait donc une dizaine de jours les catégories sont très ouvertes très faciles à valider et du coup je me suis dit que j'allais pas vraiment faire de pile à lire ou de pile à regarder même si je regarde pas trop la télé en fait en général et je vais faire ça vraiment au feeling finalement pour la première catégorie il faut lire ou regarder quelque chose dans lequel il y a des vampires j'ai rajouté dans ma pile à lire du cocorico challenge et peut-être même du popkin automne challenge je crois le premier tome de la saga vampire ya de victor dixon je me souviens plus du titre d'ailleurs mais ça rentre tout à fait dans le thème puisqu'il s'agit de vampire et si je me souviens bien c'est le roi soleil qui n'est pas mort et qui s'est transformé en vampire toute sa cour et tout le royaume je crois est transformé en vampire et ou en esclave pour ces vampires donc si j'arrive à l'emprunter à ma médiathèque durant ces dix jours et à le lire ça peut être plutôt pas mal sinon je sais pas trop ce que j'ai dans ma bibliothèque qui pourrait cocher cette case je crois pas que j'ai des livres autour de l'empire pour la deuxième catégorie il faut cuisiner ou acheter quelque chose qui contient des courges et elle nous donne comme exemple les pumpkin pie donc les tartes à la courge les butternut farcis c'est ce que moi j'ai fait dans mon blog précédent je vous avais laissé la recette c'est trop trop bon et c'est super facile à faire d'ailleurs il ya des chances que je m'en refasse cette semaine de boire ou s'acheter un pumpkin spice latte comme on en trouve dans certaines chaînes de café hyper connus se faire velouté de potimarron ce genre de choses et moi vous le voyez sûrement mais j'ai toujours un potimarron en réserve et je viens de m'acheter une courge butternut du coup ce sera l'un l'autre ou peut-être même les deux la troisième catégorie il faut découvrir un graphique horrifique thriller ou créatures et là j'ai pour l'instant rien pour remplir cette catégorie peut-être que je la zapperai tout simplement mais j'hésite un petit peu parce que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment vous avez dû comprendre que les graphiques et moi c'était pas trop ça c'est juste que j'en lis pas j'ai pas vraiment d'attrait pour ça mais je me dis que ça peut être justement le bon moyen de sortir de ma zone de confort et de découvrir quelque chose donc j'ai pas encore regardé mais je jetterai un oeil en cas aux rayons graphiques de ma médiathèque et voir s'il ya quelque chose qui peut me plaire et rentrer dans cette catégorie pour la quatrième catégorie ça va être super facile il faut lire ou regarder quelque chose dans le noir ou avec une lampe ou avec des bougies et en ce moment il fait super sombre chez moi l'automne est enfin arrivé du coup tous les soirs je lis avec mon halogène qui se trouve juste derrière moi ça me fait une ambiance tamisée et c'est parfait la cinquième catégorie il faut lire un thriller mystère ou enquête j'ai pas mal de choses qui peut rentrer dans ces cases donc je verrai au fil de mon humeur finalement mais qui peut rentrer et que je suis en train de lire c'est le maître des illusions de donna tarte qui se trouve juste là je vais démarrer il ya quelques jours c'est le livre la sélection pour le book club de du mois d'octobre et j'en suis à la moitié j'ai envie de dire c'est hyper prenant mais en même temps les pages sont juste gigantesques et hyper rempli du coup je mets un temps fou à le lire et et bien ils veulent m'accompagner sur ce vlog je pense parce que j'aimerais bien le terminer quand même en temps et en heure puisque c'est le book club d'octobre et je suis pas sûre de pouvoir le lire lire les lectures que je vous ai déjà annoncé et en rajouter encore pour la sixième catégorie il faut lire ou regarder quelque chose dans lequel il y a des sorciers des sorcières des mages de la magie là encore j'ai pas vraiment sélectionné de lecture en particulier pour l'instant il ya rien qui m'inspire vraiment je sais que je pourrais piocher dans ma palle du cocorico challenge ou du pumpkin autumn challenge j'ai notamment morgane pendragon qui pourrait rentrer mais est ce que j'ai envie de me lancer tout de suite dans ce genre de lecture je suis pas certaine certaine du coup on verra bien voilà comme je vous le disais une petite programmation vraiment pas prise de tête ça suivra mes humeurs ça suivra mes disponibilités et les envies j'ai décidé de me rajouter une petite difficulté personnelle et puis si j'ai envie de le compter comme une septième catégorie ce serait de faire ce puzzle mille pièces autour d'halloween c'est le moment idéal évidemment de m'y attaquer du coup si je peux le commencer et le terminer avant le premier le 1er novembre ça pourrait plutôt chouette j'ai trouvé sur m'intel il ya quelques temps pour pas grand chose et je voulais le démarrer un petit peu plus tôt et puis finalement quand emmeline a annoncé le spooky ride automne je me suis dit que j'allais attendre finalement encore un petit peu et le démarrer à partir d'aujourd'hui sur ce je m'arrête là pour l'introduction de ce blog je veux juste vous dire que je vais vous retrouver dans un prochain clip dans ce blog pour vous présenter mes derniers achats j'attends une commande avec impatience pour pouvoir montrer un petit peu visage Sous-titrage ST' 501 ... 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 Coucou, on est jeudi matin et je vous retrouve pour faire un petit point pour ce spooky ridottom. La première chose que j'ai à vous dire c'est que exceptionnellement je suis allée à Starbucks parce que je voulais goûter le vrai pumpkin spice latte. Au début je voulais me le faire moi-même à la maison mais en fait après je me suis dit que comme je ne connaissais pas le goût que ça avait, je ne savais pas si ça allait me plaire. Et du coup j'ai décidé d'aller au Starbucks, je n'en suis pris un et j'ai adoré. Donc j'avais déjà trouvé quelques recettes sur internet et je vais essayer soit cette semaine dans ce vlog-là soit dans un prochain vlog de refaire une recette et me faire mon pumpkin spice latte maison. Bon, ensuite j'en ai profité pour terminer le maître des élusions de Donna Tartt, c'était donc le livre pour le book club de ce mois-ci, le mois d'octobre. Je crois que je vous l'ai dit, je l'avais déjà commencé avant que le challenge ne débute, je crois que j'en étais à peu près à la moitié et du coup je l'ai terminé. Je ne vais pas vous donner mon avis tout de suite parce que j'ai besoin de réfléchir et de le laisser un petit peu macérer. Mais bon, c'est terminé. Et comme je ne suis pas certaine que ça rentre dans une des catégories du Spooky Ridotton, je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment le considérer comme un thriller, enquête, mystère. J'ai démarré via une lecture audio un nouveau livre qui s'appelle La Femme de Chambre, c'est écrit par Nita Prose si je ne me trompe pas. Et on nous promettait de partir dans un thriller domestique puisqu'on va suivre une femme de chambre qui travaille dans un hôtel chic et réputé et qui va découvrir un cadavre dans une suite qu'elle doit nettoyer. Je ne suis pas hyper fan des livres audio mais j'essaie de sortir de ma zone de confort et je me dis que peut-être que selon les narrateurs ça peut changer. Pour le moment j'accroche pas du tout, enfin je vous dis pour le moment mais je suis déjà au deux tiers de la lecture audio et j'accroche pas forcément. Alors déjà de par l'histoire mais aussi de par l'actrice qui nous lit l'histoire, j'ai du mal à accrocher. Et je continue parce que je l'ai acheté en fait mais je trouve pas ça dingue pour le moment. Je le continue parce que je l'ai acheté et parce que j'ai vu de super bons avis sur Babelio et du coup je me dis que je risque de louper quelque chose si j'arrête ici. Donc je poursuis. Il me reste environ trois heures vingt de lecture. Oui c'est ça, il me reste trois heures vingt sur plus de dix heures initialement. Donc je me dis que de toute façon en faisant mon puzzle ça va vite passer. Et j'en ai profité pour aussi me prendre le premier tome de Vampiria puisque je l'ai réservé à la médiathèque mais je sais pas si je vais avoir le temps de le récupérer avant la fin du spooky ridotone. Et comme j'avais un crédit en plus et bien autant prendre le livre puisque de toute façon je comptais découvrir ce titre. Je vous avais dit aussi dans le clip précédent qu'il y a une catégorie où il faut lire un livre autour de sorciers, sorcières, de magie et que j'étais pas trop inspirée mais en fait j'avais carrément oublié que j'ai le tome 2 d'Atlastics dans ma bibliothèque et que j'avais prévu de le lire cet automne. Je crois même que je l'avais même casé dans un des challenges lecture que je fais déjà. Et du coup bah en fait ce serait le moment parfait pour le lire. Bon c'est toujours écrit super petit par contre en fait ça reste quand même le moment idéal pour moi pour le lire parce que j'ai peur qu'après si je laisse trop traîner bah il me fasse plus envie du tout. Donc autant en profiter. Et dans le vlog précédent j'étais passée à la librairie et j'avais failli faire un gros craquage et finalement je m'étais rattrapée sur leur site internet parce qu'ils savaient pas tout ce qu'il fallait. Je vous avais dit que je vous présenterais la commande. Malheureusement ils m'ont envoyé que la moitié de ma commande. Donc elle est ici, je vais l'ouvrir avec vous. Mais avant ça je m'étais commandé un livre sur Vinted et je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc je vais l'ouvrir avec vous. C'est un véritable carnage. Trop mignon on m'a laissé un petit marque page et un petit mot. Bref tout ça pour vous dire que j'avais trouvé à bon prix sur Vinted le troisième projet secret de Brandon Sanderson. C'est Youmi et le peintre de Cauchemar. Et j'ai toujours envie de découvrir Brandon Sanderson via ses projets secrets. Donc quand j'ai réussi à le trouver à un prix correct et bien je l'ai acheté. Et j'espère m'apprécier au moins autant que le manuel du sorcier frugal parce que j'avais bien aimé. Mais si je peux l'aimer encore plus franchement ce serait super cool. Donc forcément je ne l'ajoute pas à ce spooky ride automne. Déjà parce qu'il ne rentre dans aucune des catégories et puis parce que je n'aurai pas le temps de le lire. Et il est temps de passer à ma commande. Oh mon dieu il est énorme mais il est magnifique. Je me suis pris le premier tome de la saga de John Gwynn les terres bannies. C'est Malice. Il est sorti il y a environ un an ou un petit peu moins d'un an je ne sais plus. Et dès le début j'étais assez attirée par cette saga. J'en ai entendu beaucoup de bien. Mais comme c'est le premier tome d'une saga de quatre titres je m'étais dit que j'allais patienter un petit peu. Et en fait quand je me suis baladée donc la dernière fois à l'espace culturel et que j'ai vu le tome 2 bravoure. Et bien je me suis dit tiens il est déjà sorti. Et après quand j'ai effectué des petites recherches j'ai vu que le tome 3 qui s'intitule ruine si je ne me trompe pas. Sort tout début novembre du moins sur la première quinzaine de novembre. Et là je me suis dit qu'il fallait plus que j'attende tant que ça. Donc j'ai voulu l'acheter directement en magasin mais ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas le tome 1 ils avaient seulement le tome 2. Et donc c'est pour ça que je l'ai commandé sur internet et je l'ai enfin reçu. Ceci dit c'est une grosse brique. Il fait un peu plus de 600 pages mais franchement il est énorme. Mais j'ai quand même trop trop hâte de découvrir cette fantaisie épique. Normalement je vais recevoir d'ici quelques jours la seconde moitié de ma commande. Et donc si ça arrive en temps voulu je vous la montrerai dans ce vlog sinon ça attendra une prochaine fois. Coucou ! Petit clip vidéo pour vous dire que l'opération pumpkin spice latte a été un succès chez Starbucks. J'ai beaucoup aimé du coup je me suis reproduit une recette maison. Je vous mettrai la recette dans la barre d'infos si ça s'avère aussi bon que la version Starbucks. Je suis en train de remplir mon bougeau pour le mois de novembre. Et bah du coup je me suis préparé ma petite version du pumpkin spice latte maison. Autrement bah voilà c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Il pleut à torrent dehors c'est enfin l'automne. Je suis ravie. On dirait peut-être pas mais vraiment je suis super contente. Et voilà. Pluie torrentielle. Petit puzzle d'Halloween en cours. Et pumpkin spice latte maison. Coucou je vous retrouve on est le mardi 31 octobre. Le challenge arrive bientôt à sa fin. Je vous avais dit que je vous retrouverai une fois que j'aurai la suite de ma commande pour vous continuer ce petit unboxing. Et finalement j'en ai deux. J'ai bien reçu la suite de ma commande ici. Et entre temps j'ai reçu un mail de Babelio qui m'invitait à participer à une toute petite masse critique. Pour recevoir peut-être un titre. Et donc j'ai participé et j'ai été sélectionnée tirée au sort pour justement lire le titre de la sélection. Et proposer une critique sous 30 jours. Et même si je sais déjà ce qu'il y a là dedans. Je suis trop pressée de l'ouvrir. De pouvoir vous le montrer. Et surtout de pouvoir le lire. Mais avant ça je vais terminer l'ouverture de ma commande. Puisque si vous vous souvenez bien. Ma commande a été répartie en deux colis. C'est bête mais ça fait deux envois. Et j'attendais la suite avec impatience. Ça y est il est enfin là. Je me suis pris le troisième et dernier tome de Capital du Nord. C'est l'Armée Fantoche. C'est toujours publié aux éditions Les Forges de Vulcains. Et toujours écrit par Claire Duvivier. C'est le tout dernier tome du cycle de la tour de garde. Qui inclut donc Capital du Nord ici. Et Capital du Sud qui est déjà rangé dans ma bibliothèque. Je n'ai volontairement toujours pas lu le dernier tome de Capital du Sud. C'est Les Contes Suspendus. J'attendais d'avoir entre mes mains celui-ci. Pour pouvoir dévorer le tome 3 Capital du Sud et le tome 3 Capital du Nord. Parce que je sens que ça va être compliqué si je lis Les Contes Suspendus. Et que je n'enchaîne pas tout de suite avec l'Armée Fantoche. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de suspense entre la fin du tome 3 et le tome 3 ici. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir celui-ci entre les mains. Pour pouvoir enfin terminer cette double saga. Maintenant je vais passer au titre de Babézio. Il est super joli. Ah c'est des éditions Sonotin. Je me demandais tiens. Le voici c'est La Reine du Noir. écrit par Julia Barthes et donc publié aux éditions Sonotin. Comme je viens de vous le dire. Regardez moi ça. Il est trop beau. De ce que j'ai compris quand j'ai lu très rapidement le résumé. Afin de savoir si oui ou non je voulais participer à la masse critique. C'est un roman gothique et féministe. Du coup moi ça m'a tout de suite donné Andy. Mais je vais vous lire le résumé tout de suite. Bienvenue à Black Briard. Pour beaucoup de lectrices, Rosa Vallaud est une romancière de génie. Et peut-être plus encore, une sorte de gourou. Grâce à elle et à son livre La langue du démon, nombre de jeunes filles et de femmes ont cessé de se considérer comme de petites créatures fragiles pour explorer leur côté sombre, pulsionnel, sexuel. Aussi, quand la grande prêtresse du roman d'horreur féministe décide d'offrir à cinq d'entre elles un séminaire d'écriture dans son manoir de Black Briard, isolé au milieu des monts Addi-Rong-Dak, les cantatures affluent. Peu importe que Vallaud soit une figure controversée et que l'endroit traîne une sinistre réputation. Lorsqu'elle est sélectionnée, Alex, une jeune autrice, y voit la chance de sa vie. Mais quand Rosa Vallaud décide d'instaurer une compétition acharnée, les tensions sont rapidement exacerbées entre les concurrentes, jusqu'au jour où l'une d'entre elles disparaît. Ensuite, on nous dit juste en dessous, cinq femmes enfermées dans un manoir isolé jouées d'une romancière manipulatrice. Avec La reine du noir, Julia Barthes signe un huis clos haletant, gothique et féministe. Bref, le cocktail parfait. Moi, ça m'a tout de suite vendu du rêve, justement avec cette petite phrase d'accroche qu'on a juste en dessous où on nous dit Manoir isolé, manipulation, huis clos, gothique, féministe et de surcroît avec une ambiance dark académien. Moi, je suis tout de suite vendu. Ça a l'air trop trop bien. Autant vous dire que même si j'avais pas eu l'obligation de fournir une critique sous 30 jours, je l'aurais lu très 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 rapidement. Autrement, je suis toujours dans ma lecture du paradoxe d'Atlas d'Olivier Blake. C'est le tome 2, la suite de Atlas X, qui est paru aux éditions Michel Laffont. Alors, autant le premier tome était hyper introductif et je me souviens que j'étais assez mitigée parce que c'était chouette, mais en même temps, il y avait beaucoup d'informations. J'étais souvent perdue. C'était très dense. Autant là, dans ce tome 2, je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses. Il y a des dynamiques qui sont différentes entre les personnages, des alliances qui se forment, qui n'étaient pas du tout montrées dans ce premier tome. Bref, je préfère largement ce tome 2 au tome 1. Ce que je trouve assez bizarre parce que quand le tome 1 est sorti, tout le monde s'est rué dessus, tout le monde l'a lu, tout le monde a fait une critique extraordinaire comme quoi c'était le livre d'Arc Academia de l'année et qu'il fallait absolument le lire. Et quand le tome 2 est sorti, j'ai vu personne en parler. Je n'ai pas vu de retour. Et même sur un pavélio où il y a des centaines de personnes qui ont lu le tome 1, Atlas X donc, pour le tome 2, il y a juste une petite centaine de personnes qui l'a lu. Et franchement, ça m'étonne parce que, ben, certes, je ne suis qu'à la moitié. Mais pour moi, ce tome 2 vaut largement le détour et je suis trop pressée de le finir, en fait. Bon, par contre, les éditions Michel Laffont, s'il vous plaît, faites un effort. C'est vraiment écrit tout petit, c'est compliqué à lire. Moi, mes yeux, il fatigue à force, c'est chaud quand même. Sinon, c'était tout pour ce petit update. Là, je vais aller chez mes parents parce que demain, c'est le 1er novembre, c'est férié. Alors, certes, ce sera le dernier jour du challenge, mais du coup, je vous retrouverai soit mercredi soir, soit jeudi matin pour vous faire un bilan de ce challenge. Mais là, demain matin, je vais aller randonner et du coup, je vais en profiter pour vous faire quelques petites vidéos. Avancez ce soir et demain dans ma lecture du paradoxe d'Atlas. J'ai commencé à peine ma lecture audio du premier tome de Vampiria de Victor Dixen. J'ai écouté que le premier chapitre. Honnêtement, ça a l'air super bien. C'est déjà assez sanglant. Alors, pour l'instant, ça ne fait pas peur, mais il y a eu tout de suite pas mal de sang qui a été versé. Et j'apprécie beaucoup plus la narration et la lecture de l'actrice comparé à La Femme de Chambre que j'ai écouté juste avant, que j'ai franchement détesté. Là, la lecture audio se passe beaucoup mieux. Donc, je pense que je vais avancer ma lecture audio. Et de toute façon, ce soir, avant de partir, je vais pouvoir passer à la médiathèque et récupérer la version papier de ce titre. C'est très beau ! 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 Coucou tout le monde, je vous retrouve comme convenu. On est jeudi 2 novembre et il est grand temps de clôturer ce vlog du Spooky Ridotton. Bon alors, je ne me souviens plus trop des catégories de ce challenge et mon téléphone refuse d'aller sur Instagram et de m'afficher des catégories qu'Emeline avait mises en story à la une. Donc, je vais essayer de faire deux têtes. Dans la première catégorie, il fallait lire un livre autour des vampires. Et j'avais choisi de sortir de ma pile à lire la saga Vampiria de Victor Dixon avec le tome 1 qui est La Cour des Ténèbres. Je l'ai commencé en lecture audio, mais je viens de récupérer le livre à la médiathèque. Je l'ai récupéré hier ou avant-hier. Avant-hier, parce qu'hier c'était férié. Je l'ai récupéré avant-hier. Mais honnêtement, je ne l'ai pas ouvert parce que, pour une fois, ma lecture audio me plaît énormément. Déjà parce que l'histoire est hyper sympa et aussi parce que l'actrice qui nous raconte l'histoire, nous lit l'histoire, et bien, pour une fois, ça se passe super bien. D'habitude, j'ai horreur des livres audio et c'était un point où je me disais que c'était du coup pas du tout fait pour moi. Mais étonnamment, c'est la première fois que je kiffe ça. Je pense que c'est aussi combiné avec le fait que l'histoire me plaît énormément. Du coup, je suis trop contente. Je viens de regarder, je suis à la page 265. J'en suis au chapitre 17. Donc, en fait, il me reste tout ça à lire. Il me reste un petit peu moins de la moitié. Mais comme je vous le disais, ça se passe tellement bien avec ma lecture audio que je pense que le livre, je l'ai emprunté. Vous le verrez juste en photo sur Instagram. Mais je vais le terminer en audio. Comme ça, ça va me permettre d'avancer aussi sur mon puzzle parce que je n'ai pas pu le continuer. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si je l'ai continué, mais je ne l'ai pas terminé. J'en suis à... Je dirais que j'ai fait un tiers, en fait. Dans la deuxième catégorie, il fallait manger ou cuisiner quelque chose autour des citrouilles. Ça a été une chose faite plusieurs fois. Je me suis fait un pumpkin spice latte chez Starbucks. J'en ai fait à la maison. C'est super bon. Ça y est, mon téléphone a enfin voulu retourner sur Instagram. Et donc, je peux vérifier. La troisième catégorie, c'était découvrir un graphique horrifique thriller ou autour des créatures. Je vous avais dit que, déjà, les graphiques, ce n'est pas forcément le support que je préfère. Mais que j'allais essayer selon ce que je trouvais à la médiathèque. Et il y a un titre qui m'a tenté, que j'ai réservé, mais qui n'est toujours pas disponible. Donc, en fait, je n'ai pas pu le lire. Mais j'avais envie de découvrir le patient de Timothée Leboucher. Et bien, il est toujours en réservation. Donc, je le découvrirai plus tard et je n'ai pas pu remplir cette catégorie. La quatrième catégorie, il fallait lire ou regarder quelque chose dans le noir avec une lampe ou avec des bougies. Et ça, moi, je vous l'avais déjà dit. Je lis quasiment tous les soirs. Du coup, soit avec ma lampe de chevet, soit avec une petite halogène qui est derrière moi quand je suis sur le canapé. Du coup, ambiençalisé, c'était parfait pour Halloween. Que demander de plus ? La cinquième catégorie, il fallait lire un thriller, mystère, enquête. Et là, eh bien, j'ai deux livres et il va falloir qu'on en parle. Le premier, très rapidement, c'est la première lecture audio que j'ai fait pour ce vlog. Parce que j'avais des crédits qui étaient disponibles. Ça faisait un petit moment que je voulais le lire. Il était dans ma pile à lire, du moins, mais j'arrivais à le trouver nulle part. Il n'était pas à la médiathèque. Je n'avais pas envie de l'acheter et je ne le trouvais pas non plus sur Vinted en occasion. Et quand je l'ai vu disponible sur Proz, et que comme j'avais un crédit de disponible, je l'ai utilisé pour acheter cette lecture audio et enfin l'écouter. Mais du coup, quand je l'ai acheté, ça faisait super longtemps que je ne savais plus de quoi il s'agissait. Je savais juste que je voulais lire, mais je n'avais plus ce que c'était. Et c'était donc la femme de chambre de Nita Proz. Et figurez-vous que je n'ai pas accroché du tout. Comme je vous le disais, j'ai énormément de mal avec les lectures audio. Et là, je crois que ça a été le pompon. J'avais complètement oublié, mais c'était un cozy mystery dans lequel on va suivre notre personnage principal, qui s'appelle Molly Gray, qui a 25 ans et qui est femme de chambre dans un hôtel prestigieux. Elle adore son métier. C'est une obsédée de la propreté. Elle est archimaniaque et surtout, elle est autiste. Enfin, ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit dans le texte qu'elle est autiste, mais ça se ressent tout de suite et elle l'explique très rapidement, qu'elle a des difficultés à communiquer et à comprendre les gens. Il y a des choses qui vont se passer où, pour vous et moi, ça va être super facile à comprendre, tout ce qui est second degré, ce genre de choses. Pour elle, ça ne va pas du tout se passer comme ça et il y a beaucoup de choses qu'elle ne saisit pas. Alors déjà, je n'ai pas adhéré parce que c'était un cozy mystery et je n'y attendais pas du tout. J'aime beaucoup les cozy mysteries, mais j'y vais avec parcimonie. Et j'en avais lu un il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'avais pas forcément envie de me replonger dans ce genre. Mais du coup, je me suis retrouvée dedans. Donc, je l'ai continué parce que j'avais vu qu'il avait quand même une superbe note sur Babello. Donc, je me suis dit pourquoi pas, je risque d'être agréablement surprise. Non seulement au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça assez bateau. C'était super long et il n'y avait pas grand chose à en tirer en fait. Mais en plus, et là ça concerne la version audio du livre, j'ai détesté. Comme je vous le disais déjà, j'ai un peu de mal avec les lectures audio. Mais surtout là, il y a eu un vrai parti pris de la part de l'édition et surtout de la personne qui a lu le texte. Alors je pense, pour moi, ce n'est pas passé. Parce que que ce soit dans la narration qui est à la première personne ou dans les dialogues. Molly, ok, elle est autiste, mais elle n'est pas débile non plus. Et là, ce que je ressentais quand j'écoutais la personne, j'écoutais quelqu'un de non seulement hyper naïf, mais qui en plus passait pour la grosse débile de service. Et moi, ça ne m'a pas plu du tout. Franchement, je n'y ai vraiment pas accroché. J'étais même limite en colère. Du coup, ça ne l'a pas fait du tout. Je l'ai continué quand même jusqu'à la fin en me disant que peut-être qu'il y aurait un plot twist. Et que du coup, je me dirais, ah bon, finalement, ça sort un peu la mise. Alors oui, il y a eu un plot twist, mais qui du coup m'a encore plus énervée qu'autre chose. Donc voilà, ça s'est hyper mal passé. Et le deuxième roman dont je dois vous parler, c'est la lecture du book club pour le mois d'octobre. Que j'avais commencé à lire avant le début du challenge, mais je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir l'inclure. Même si je l'avais déjà démarré et que j'en étais, je crois, à la moitié quand on a démarré le Spocky Riddleton. C'est le Maître des Illusions de Donna Tartt. Et franchement, là aussi, j'en suis ressortie mitigée. Je crois que c'est même mitigé négatif. Le Maître des Illusions, c'est le roman d'Arc Academia par excellence, grand classique. Qu'on voit passer partout, notamment à l'automne, puisque c'est vraiment une lecture de saison. On va y suivre notre personnage principal, Richard, qui vient d'intégrer l'université du Vermont. Et qui, très rapidement, se retrouve complètement subjugué par une bande d'autres étudiants qui suivent des cours de grec ancien. Cours que Richard aimerait beaucoup aussi intégrer, mais il a un peu de mal à se faire bien voir du prof. Jusqu'à ce qu'il arrive à intégrer donc ses leçons. Et en intégrant ces cours de grec ancien, il va finir par aussi intégrer ce groupe qui l'obsède autant. Mais il va vite se rendre compte que ces jeunes personnes lui cachent quelque chose et qu'il y a des secrets. Il n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. D'autant plus que cette bande d'amis va assassiner l'un des leurs. C'est dans le premier paragraphe du prologue, donc c'est absolument pas un spoil. Mais on le sait tout de suite, cette bande d'amis a assassiné l'un des leurs. La première partie du roman, la première moitié, c'est tout ce qui se passe avant ce meurtre. Et on va aller doucement, mais sûrement, dans cette escalade de violences, de manipulations. Et on va assister à la mise en place de ce crime finalement, tout au long de cette première partie. Et même si j'ai eu un peu de mal à accrocher au début, parce que c'est quand même très orienté sur les cours, c'est très philosophique, c'est très orienté sur les débats. Et moi, c'est quelque chose qui... Alors, autant parfois j'apprécie et puis parfois, c'est juste ça me saoule, ça dépend comment c'est amené. Là, au début, j'avais un peu de mal. Et puis, il y a eu une phrase qui m'a complètement... qui m'a happée. Et là, je me suis dit, ok, là, ça va me plaire. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la première partie, j'ai dévoré le roman. Et à la fin de la première partie, il y a le meurtre. Et la deuxième partie, c'est comment on gère cet après. Après avoir commis un crime, après avoir assassiné un de ses amis, les relations avec la famille, les relations entre les amis qui ont tué cette personne. Tout ce qui se passe. La première partie, j'ai adoré. La deuxième partie, j'avais de plus en plus de mal à savoir où on allait nous amener. Et j'ai... Franchement, en fait, j'ai détesté. Je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ben... J'ai pas compris. Cette deuxième partie, pour moi, elle n'a pas de sens. J'ai eu du mal à comprendre les réactions de la bande d'amis, que ça soit en tant que bande, en tant qu'entité collective, ou en tant qu'individu. Je peux comprendre qu'on ait des réactions particulières, mais là, elles n'étaient pas du tout en raccord avec ce qui se passait. Enfin, c'était... Pour moi, elles étaient trop en retard ou trop en avance. Du coup, ça n'avait pas de sens pour moi. Il y a aussi certains événements qui se passent, notamment un vers la toute fin, qui est assez marquant. Et... Honnêtement, j'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Comment ? Du coup, je suis assez mitigée, parce que vraiment, la première partie, je l'ai adorée. J'ai adoré sa construction. J'ai adoré cette escalade de violences qui se met en place. Mais la deuxième partie, pour moi, elle a finalement tout gâché. Ceci dit, j'espère ne pas vous dégoûter pour la lecture de ce titre, si jamais vous l'avez prévu, si jamais vous voulez le lire et que vous souhaitez le sortir de votre pâle. Bah franchement, n'hésitez pas, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je suis une des rares personnes à n'avoir pas apprécié ce roman. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas apprécié, voire qui ne l'ont pas lu, qui ne l'ont pas terminé. Mais la grande majorité des personnes qui l'ont lu, l'ont adoré. Donc, ne vous arrêtez pas à mon avis. Peut-être que vous, ça va... Non seulement largement vous convient, mais peut-être que ça va être un de vos titres coup de cœur. Donc, n'hésitez pas à le lire quand même. Et avec ça, on arrive sur la dernière catégorie, où il fallait lire un titre où il y a des sorciers, des sorcières, des mages, de la magie. Et en extrapolant avec ce mot magie, eh bien, j'avais décidé de sortir le tome 2 d'Atlasticse. C'est le paradoxe d'Atlas. C'est une saga qui sera en trois tomes, je crois, qui est écrite par Olivier Blake et qui est publiée chez Michel Laffont. Et comme je vous le disais précédemment, je crois, le tome 1, Atlasticse. Donc, on l'a vu passer absolument partout. sur Boutug, sur Boostagram, que ce soit en français, en anglais. C'est comme si tout le monde avait mis la main sur sa copie et tout le monde l'avait lu et tout le monde l'avait adoré. Par contre, le tome 2, ici présent, eh bien, je crois que je n'ai vu personne en faire un retour. À part, peut-être, il n'y a pas si longtemps, c'était Elisabeth de Plant Based Bride qui avait sorti une vidéo d'Arc Academia et qui, du coup, avait lu ce deuxième tome. Il me semble bien. Autrement, je n'ai pas vu vraiment de personne en parler. Et ça m'étonne beaucoup au vu de la popularité du premier tome. Donc, forcément, ça ne m'a pas aidée à le sortir de ma bibliothèque. Mais, dans le cadre de ce Spooky Rit d'Automne, eh bien, j'ai fini par le lire. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Parce qu'autant le premier tome, pour moi, il était hyper introductif et j'avais eu vraiment du mal. Il y avait beaucoup d'informations, c'était très dense. Et les personnages, je ne m'attachais pas à eux. Autant là, dans le tome 2, j'ai l'impression qu'il se passe toujours autant de choses. C'est-à-dire, beaucoup de choses et en même temps, c'est assez long. Les personnages ne me plaisent toujours pas. Mais, ben, c'est volontaire. En fait, ils sont tous plus ou moins détestables, plus ou moins arrogants, plus ou moins prétentieux. Mais c'est la vague d'Arc Academia qui veut ça, je pense. Et finalement, en sachant tout ça, j'adore ma lecture. Je l'ai dévorée. Là, il me reste un quart. Il me reste environ 100 pages pour le terminer. Je me suis forcée à le poser pour aller faire autre chose. Pour avoir une vie, en fait, en dehors de mes lectures. J'apprécie énormément ce titre. D'autant plus que là, ben, du coup, comme j'arrive sur la fin, qu'il me reste une centaine de pages, forcément, ça commence à s'accélérer. Et il commence à y avoir des choses qui se mettent en place. Et j'ai de plus en plus de difficultés à lâcher le titre. Donc, voilà pour le récap de ce Spooky Ray d'Automne. Un premier challenge en demi-teinte, puisque deux lectures hyper sympas et deux lectures hyper décevantes. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Au moins, ça m'a permis de sortir des titres qui traînaient dans ma pile à lire, voire dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Je suis très contente d'avoir lu Le Maître des Illusions, même si je n'ai pas apprécié ma lecture autant que je l'espérais. Parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais lire. Donc voilà, maintenant, je sais ce qu'il en est. J'ai pas aimé, c'est pas grave. J'ai démarré une nouvelle saga. J'ai continué une autre saga. J'ai reçu aussi plein de livres. Du coup, je suis contente. Si jamais vous avez fait, vous aussi, le Spooky Ray d'Automne, j'espère qu'il s'est bien passé pour vous. Autrement, là, on vient de démarrer le mois de novembre. Donc, je vous souhaite aussi de très bonnes lectures pour ce mois-ci. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 1